Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Vincent Roland. Monsieur le Premier Ministre, trop c'est trop. Après des mois d'attente, le groupe Ferroglobe a annoncé ce lundi 29 mars la fin de toute activité sur deux sites de sa filiale Ferropem, dont celui de Châteaufeuillet, dans ma circonscription, mais aussi l'éclavot. Au total, ce sont 350 salariés, sous-traitants et leurs familles, qui se retrouvent projetés dans l'angoisse du lendemain. C'est tout simplement inadmissible. Pourtant, avec les élus des territoires concernés, nous avons régulièrement tiré la sonnette d'alarme pour vous avertir des intentions mortifères de ce groupe à la dette abyssale, mais qui a su pendant des années profiter de la générosité de l'Etat français avec le chômage partiel, le PGE, les tarifs d'électricité. Dès le début des difficultés, nous avons tous milité pour qu'un achat extérieur se fasse, mais force est de constater que cette éventualité n'a pas pu aboutir. Maintenant, il faut parler d'avenir, et il passe assurément par le rachat des sites touchés. Nous le savons, vous le savez, des investisseurs sont intéressés, il faut sauver des emplois. Aussi, monsieur le Premier ministre, avec les salariés, nous les élus des territoires concernés, nous attendons de vous que vous exigiez, je dis bien que vous exigiez, de faire au globe la cession des sites touchés, en utilisant si besoin l'arsenal législatif existant. Il est inenvisageable de laisser un groupe étranger bénéficier de dispositifs de soutien sans contrepartie. L'industrie en Savoie ne doit pas se conjuguer au passé, mais au futur. Elle fait partie intégrante de notre économie diversifiée autour du tourisme, de l'agriculture, de l'énergie, du BTP ou des entreprises innovantes. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Cédric Haut, secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Roland. Vous avez eu, je crois, monsieur le député, vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre question, l'occasion d'évoquer cette question et le sujet du groupe Ferropem avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, notamment celle de la situation des salariés du site de Château-Feuillet et du site de Claveau en Isère. Je veux, monsieur le député, vous rappeler d'abord la mobilisation du gouvernement sur ce dossier industriel, comme sur d'ailleurs l'ensemble des autres dossiers industriels, et rappeler un certain nombre d'éléments. D'abord, que les activités de silicium en France sont stratégiques aux yeux du gouvernement à plusieurs titres. Il s'agit bien évidemment de métaux-clés pour la transition énergétique, l'électronique, ou plus généralement pour la résilience de nos approvisionnements, mais aussi au regard des compétences des salariés qui sont concernés. Et maintenir ces productions est un enjeu de cohérence de notre action environnementale. Il est donc pour nous indispensable que cette production soit localisée en France. Cela nécessite évidemment de travailler à un repreneur et de travailler à la viabilité du marché qui est aujourd'hui en difficulté. C'est pourquoi nous travaillons sur la poursuite des efforts engagés au niveau européen pour assurer la protection des secteurs clés contre toute concurrence déloyale. C'est pourquoi nous souhaitons actionner le mécanisme d'inclusion carbone européen pour en faire une priorité de la présidence française de l'Union européenne. Nous souhaitons également faire en sorte que la défense commerciale soit un élément clé pour ces sites qui doivent être protégés contre toute forme de dumping. La ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Renacher, a ainsi écrit le 23 mars à la Commission européenne en appui à la procédure d'ouverture de défense commerciale sur un des produits de Ferropem à Château-Feuillet, le silicium de calcium. Nous allons continuer à explorer toutes les options pour valoriser les contributions des sites comme Ferropem au système électrique en recherchant un certain nombre d'approches juridiquement sûres. Nous nous attacherons enfin à développer les territoires, particulièrement les territoires alpins, dans les cadres du plan de relance et dans le cadre du plan territoire d'industrie qui doit nous permettre de faciliter la recherche d'un repreneur à ses activités.